Bonjour à vous, je suis Beatrice Gomez et je suis très heureuse de vous accueillir encore dans cet espace des portes du changement pour un tirage concernant bien cette période estivale, cette fin du mois de juillet et c'est l'amorce de ce mois d'août dans quelques jours ce sera la nouvelle lune, une nouvelle lune en Lyon qui s'annonce sous la couleur du feu et eh bien eh bien je me suis dit ce serait bien d'accompagner ça avec un tirage éclairant intuitif qui puisse vous donner des pistes et des éclairages sur des questionnements qui seraient en l'air comme ça dans l'esprit qui flotteraient autour de vous et que vous auriez envie de recevoir. Alors je vous ai choisi cette fois-ci un tarot, un tarot Rider Waite qui s'intitule le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterl. Je l'aime bien, ce sont les femmes, c'est le féminin qui s'invite, que ce soit un Lyon masculin ou féminin, c'est un Lyon qui sommeille en nous. Nous avons ici un oracle, le message de guérison de l'Egypte ancienne de Claire Duval dont les illustrations sont de Célia Médesville. C'est un autopublié. Ah non, je ne crois pas, même pas. Non, vous pouvez le trouver en mass market. Et puis quelque chose d'un peu plus original que je n'avais pas, je me suis procuré il y a peu de temps, un oracle qui s'intitule Sagesse de la Terre, donc de Barbara Moore, illustration de Christina Scagliotti. J'ai trouvé ça très beau et je trouve qu'il s'insère bien sur quelque chose qui s'invite, je trouve en ce moment moi dans ma dynamique, beaucoup plus en lien avec les esprits celtiques. Voilà, j'avais envie de faire ce, c'est un joyeux mélange, sorcière moderne, Egypte ancienne et esprit celtique. On va voir ce que ça donne, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous invite à aller donc me retrouver sur la vidéo correspondant à votre signe, signe solaire, signe ascendant donc ou lunaire. À vous de voir. À très vite. Sous-titrage ST' 501